Et pour revenir sur cette semaine mémorielle pour Emmanuel Macron qui se clôt donc ce dimanche, nous rejoignons Guillaume Bernard. Il est enseignant à l'Institut catholique de Vendée. Bonjour Guillaume Bernard, merci de répondre à nos questions sur RT France. On l'a vu, c'était un week-end très chargé en déclaration, en rencontre, en cérémonie. Qu'avez-vous pensé du rôle joué par Emmanuel Macron ? Écoutez, je crois qu'il a à la fois réussi, je dirais, à réunir un certain nombre de personnes pour la photo, mais par ailleurs le discours me paraît extrêmement ambigu. Si vous voulez, lors du discours qu'il a tenu à l'Arc de Triomphe, il a naturellement rendu hommage aux soldats, aux morts, ce qui me paraît être quand même la moindre des choses. Vous savez quand même qu'il y a eu 1,3 million de soldats français qui sont tombés au combat pendant la Première Guerre mondiale pour que la France reste libre, pour que la France reste elle-même. Donc c'était la moindre des choses de leur rendre hommage. Mais en même temps, selon la formule consacrée d'Emmanuel Macron lui-même, il en a profité pour faire de la propagande. La propagande pour les organisations internationales ayant une orientation très mondialiste comme l'ONU ou comme l'Union européenne. Et je trouve ça quand même très maladroit, très délicat. Aussi bien à l'Arc de Triomphe que lors du Forum de la Paix, il a expliqué, il n'a cessé de rabâcher que le nationalisme, c'était la guerre. Or il me semble, et je crois qu'il ne l'ignore naturellement pas, il a fait semblant de l'ignorer, qu'il y a deux types de nationalisme. Il y a bien sûr un nationalisme impérialiste, agressif. Il s'est exprimé d'ailleurs lors de la Révolution française qui a cherché à imposer ses idées à Laurent Pantière. Mais ce nationalisme-là agressif, c'est le nationalisme qui est l'héritier des idées que lui-même professe, les idées progressistes, les idées des Lumières. Or il y a un tout autre nationalisme qui lui n'est pas du tout agressif. C'est un nationalisme de résistance, de résistance à l'agression, de résistance pour que le corps social garde, conserve son harmonie, conserve son unité culturelle, identitaire. Et celui-là est parfaitement sain et légitime. Et je crois que de vouloir utiliser la commémoration de l'armistice de 1918 pour faire de la propagande, c'est quand même très très délicat. Un autre exemple, si vous permettez. Oui, alors on va juste, si vous voulez bien, revenir sur cette semaine plutôt d'itinérance mémorielle d'Emmanuel Macron. Il a traversé 11 départements. Il est allé sur les traces de l'histoire, mais aussi à la rencontre des Français. Ces commémorations viennent de se clore avec cette grande journée du 11 novembre. Finalement, qu'est-ce qu'on retiendra de ce centenaire une fois les festivités passées ? Eh bien voilà, vous avez parfaitement raison. Vous mettez exactement le doigt sur ce qui fait mal, le doigt sur la plaie. C'est qu'effectivement, des commémorations qui auraient pu servir à revivifier le sentiment national, rendre hommage aux morts, s'inscrire, je dirais, la France d'aujourd'hui dans une histoire longue qui ne doit pas renier quoi que ce soit de son passé et qui doit parfois même en être fier. Eh bien, on en aura retenu essentiellement les échauffourées du président Macron qui descend de l'Aule du Mont-Olympe pour venir rencontrer le peuple, le peuple qui aujourd'hui est dans une situation d'exaspération, notamment fiscale, très grave. Je crois qu'il y a eu une confusion, je dirais, des choses, une difficulté, je dirais, de la clarté de son discours, tout simplement parce qu'il a voulu utiliser ces commémorations pour, je dirais, développer, préparer sa campagne pour les élections européennes de mai prochain. Merci beaucoup, Guillaume Bernard. Je rappelle que vous êtes enseignant à l'Institut catholique de Vendée. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur RT France.